Alors la Pologne, vous avez vécu toute votre enfance, votre adolescence là-bas, quels souvenirs vous gardez de votre pays d'origine ? Est-ce que vous y retournez régulièrement ? Oui, les souvenirs c'est les couleurs, parce que moi je suis du nord de la Pologne, donc j'aime bien les couleurs traditionnelles, beaucoup de couleurs, donc je pense que je me retrouve maintenant dans ça. Qu'est-ce que j'ai ? Des odeurs, du bois, parce que mon grand-père, comme il était assez âgé, à 91 ans, il était malade, il est tombé malade, et il s'est toujours occupé de quelque chose, et là il ne pouvait pas travailler, donc il a pris du bois, il a commencé à sculpter, donc il a découvert sa passion à fin de sa vie, parce que c'était vraiment tardivement, et je me souviens de cette odeur du bois, donc je pense que dans ma famille on avait toujours quelque chose, une graine artistique. Votre enfance a été baignée par ce côté artistique, mais aussi par les contes, les histoires fantastiques qu'on pouvait vous raconter, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a forgé votre caractère, et puis ce cadeau que vous avez entre les mains, ce côté artistique que vous avez ? Sûrement, sûrement, parce que j'ai toujours aimé de l'histoire pour les enfants, et ma mère, quand j'ai commencé à lire, elle m'a offert des chroniques des narnières, je me souviens qu'à l'époque, j'ai lu la première, donc c'était Lion, Sorcière et Armoire, je ne sais pas si c'est bien traduit en français, et j'adorais. Et ça c'était mon début de la lecture, et après je lisais plein plein de livres, et donc je pense que ça m'influence toujours, parce que j'ai resté dans ce monde, parce que j'adore, même maintenant, lire des livres pour les enfants, donc même je lis plus pour les jeunes et pour les enfants que pour les adultes, en fait. Je pense que je me suis arrêtée à une stade d'enfance, et après je jouais beaucoup avec des petits personnages, on n'avait pas beaucoup de jouets, parce qu'on était plutôt pauvres, et en Pologne, à l'époque, c'était encore communisme, donc on avait des magasins, donc il n'y avait rien, comme j'étais encore petite, donc je jouais beaucoup de choses avec mon imagination, donc j'avais 4 petits personnages, et je jouais toujours dans les miniatures, et donc ça restait aussi, donc je suis toujours dans le monde des miniatures, donc ça c'est la provocation de mon enfance, je pense. Je crois que c'est à l'âge de 14 ans que vous avez réellement eu le dé-kick. Oui, c'était... j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec des pâte à modeler en vrai, donc à cet âge-là, un professeur à l'école nous a proposé en cours, il nous a montré la recette pour faire comment faire pâte à sel, et il nous proposait à chacun de réaliser quelques personnages pour un tombola pour les enfants, pour les petits, et c'était déclic parce qu'il me demandait quelques personnages, et moi je fais centaines, c'était révélation, et puis je reste dans le 3D, dans le modelage, ça s'arrête pas en fait, c'était pâte à sel pendant des années, des années, et après c'est pâte à modeler, bois, et toutes les petites choses, donc je reste toujours dans le 3D en fait, donc pour patouiller avec les mains. La pâte au modeler, on a tous joué avec, mais on voit pas forcément les potentialités de ce matériau, vous avez su vous projeter, vous dire, on peut faire tellement de choses avec ça ? Je pense que j'ai pas réfléchi en fait, en tout début c'était que j'avais envie de faire des petits personnages, et petit à petit, je réfléchis jamais en fait, ça vient, les idées, ça vient tout doucement, donc il y a toujours des idées que j'ai envie de faire, des personnages, de l'histoire, c'est infini. Mais à quel moment vous avez dit, je vais en faire mon métier, parce que vous avez eu un parcours scolaire différent, pas du tout dans cette voie-là ? Bon, dans mon parcours scolaire, il reste toujours dans ma vie professionnelle, parce que je partage ma vie entre les deux métiers, donc d'abord j'étais, j'ai tombé très très tôt dans les bénévolats avec des enfants handicapés en Pologne, donc j'avais justement à peu près le même âge, 14, 15 ans, et donc j'ai partagé ma vie après l'école avec des enfants, et donc naturellement je me suis dirigée vers l'éducation spécialisée, donc j'ai fait mon bac, bac pour 5 ans en Pologne, et quand je suis arrivée ici, c'était un petit peu naturel, je voulais continuer dans le même domaine, mais un petit peu approfondir, donc je commençais l'étude de psychologie, donc j'ai fait master 1, je me suis arrêtée à master 1 finalement, parce qu'entre temps, c'était un petit peu difficile le début en France, parce que j'avais pas droit au travail, donc il y avait un moment que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, je peux pas travailler, je peux juste étudier, et j'avais envie de faire d'autres choses, donc c'est là, grâce à ça, grâce à cet interdit en tout début, de pas pouvoir travailler, j'ai développé plus mon loisir, qui était le loisir, et petit à petit ça commençait à prendre la place, et après ça grignotait d'autres espèces de vie, et donc maintenant je partage, je travaille toujours avec des personnes dans le social, donc je travaille dans la maison de retraite, je suis animatrice, art-thérapeute, et donc l'autre temps, en fait, je suis illustratrice et artiste. Donc au tout début, je travaillais juste pour moi, après faire des cadeaux, et après, comme j'étais étudiante en Pologne, à Versoilles, j'ai gagné un petit peu ma vie avec ça, je faisais des petits personnages que je vendais dans le petit magasin, et après en France, ça s'est un petit peu transformé, j'avais envie de raconter de l'histoire, donc avec la photographie, ça permettait de faire des premières illustrations, donc souvent je mettais en scène des petits personnages, avec les fonds, avec des petites décorations, et je prenais en photo. Et pour moi c'était magique, parce que d'un coup on peut créer un univers qui n'existe pas, qui est juste minuscule, mais qu'on peut imaginer, si on a un petit peu d'imagination, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des illustrations, parce que ça m'a beaucoup plus plu, que juste faire des personnages. Donc j'ai travaillé pendant quelques années pour des éditeurs, je travaille toujours pour les commandes particulières, donc ça dépend, il y a des gens qui me commandent des petits personnages, parce qu'ils veulent faire un joli portrait de leur famille, ou un faire-part, donc je travaille aussi pour les particuliers, et pour les professionnels, pour les éditeurs. En ce moment, moins pour les éditeurs, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et je ne peux pas, en ce moment, avec mes enfants, ce que je veux être disponible, et donc je fais plus de petites commandes en ce moment. Et je travaille sur mes propres projets, parce que là c'est moi qui gère mon rythme, donc j'ai deux livres sur lesquels je voudrais finir, quand j'aurai plus de temps. Donc je travaille en cachette avec deux petits projets de livres jeunesse pour les petits. D'accord. Donc vous travaillez la pâte à modeler, vous travaillez d'autres matériaux aussi, j'ai vu le bois, vous essayez de mélanger, c'est ça ? Oui, parce que des fois, j'ai fait tous les décors en pâte à modeler, des fois c'est découpage, donc je fais en papier, je dessine sur le papier, je découpe, donc en fait il y a plusieurs plans, mais en papier, on fait dessiner. Et donc ça m'arrive aussi de travailler sur l'ordinateur, donc je dessine de plus en plus, parce qu'il y a une autre passion qui est intervenue, de faire mes propres tissus, donc j'aime bien dessiner sur l'ordinateur, parce que maintenant on peut imprimer des images sur le tissu, donc ça me plaît beaucoup. Il faut être minutieux j'imagine, parce que quand on voit la taille de vos personnages, on s'en rend parfois pas compte. Alors voilà, un exemple, c'est... Bon, c'est un petit moudon. Mes petits personnages, ils tiennent toujours quelque chose dans les mains, soit un dodo, soit un mouton, donc c'est vraiment tout petit. Comment vous travaillez ? C'est très minutieux, avec quels outils ? Je travaille souvent avec les mains, et j'ai un bouffoir, mon préféré, il est tout petit, donc moi souvent avec les doigts, en fait, je colle avec les doigts. Après, je ne cache pas que, comme je regardais mes premiers personnages, ils étaient horribles, à mon avis. Mais en fait c'est ça, qu'avec du temps, même maintenant, c'est très critique, je vois qu'il faut vraiment encore beaucoup de travail pour faire un cromieuse au mur, mais on y va progressivement. Pour les illustrations, pour les petits, j'utilise souvent la pâte colorée déjà, donc c'est une pâte, une pâte fimo par exemple, donc il y a des couleurs qui existent déjà. Et pour les personnages, un petit peu plus personnels, je ne sais pas, il y a une pâte, bon, elle est tombée ici, c'est la pâte blanche que je peint après. Et j'aime beaucoup ça aussi, parce que c'est moi qui met les couleurs, c'est moi qui choisis un petit peu de dégrader des couleurs, donc j'aime bien les deux, en fait, deux techniques. Jusqu'à là, je faisais beaucoup de personnages féminines, donc les petites filles, donc c'est moi, et après, c'était un petit peu, j'ai toujours rêvé avoir des filles, et j'ai deux garçons que j'adore, et donc ça se diversifie maintenant, j'ai plus en plus de personnages, des petits princes, voilà, comme ici, qui tricotent, donc il y a plus en plus de garçons. Donc chaque fois, il y a quelque chose qui parle de mon histoire, un petit peu. Et vous travaillez chez vous, votre atelier est ici. En ce moment, oui, c'est plus pratique, parce que mes enfants, ils sont tout petits, donc je suis plus disponible, je pourrais m'enfermer ici, les soirs, si je peux, matin, ou à chaque moment, donc je... J'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai décidé aussi, d'être très présente pour mes enfants. Mon fils a refusé, a refusé, il plaire, pour aller à la cantine, donc je... Je décidais finalement, mon temps, il était consacré pour mon travail, de la récupérer, donc il travaille à côté de moi, c'est son bureau à côté, donc c'est moments... Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé pour l'instant, de travailler à la maison. Comme ça, on partage beaucoup de moments ensemble, on bricole, donc je pense qu'il va avoir quelque chose d'artistique. Pas que ! Parce que son père, il est différent, donc il propose d'autres choses, donc il a un panel, après c'est lui qu'il va choisir. L'illustration, c'est aussi votre univers, et vous me disiez que ça vous plaisait beaucoup, mais ça prend du temps. Vous pouvez nous montrer quelques exemples ? Je vois que vous avez à portée de main un des livres, qu'on se rende compte, effectivement, de l'emploi de... En fait, ça c'est un livre avec différents exemples, justement, de mon travail. La plus longue illustration que j'ai faite, cette illustration, on ne se rend pas compte, parce que c'est une énorme mise en scène du Père Noël, dans l'atelier du Père Noël. Donc il y a des étages, donc je passais beaucoup, beaucoup de temps à fabriquer ça, parce qu'il y a plus de deux étages, il y a en fait une pièce qui est au-dessus. Donc après... Après chaque illustration, ça prend beaucoup de temps, mais ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter, Marlène, pour les mois, les années à venir, continuer d'être passionnée ? Oui, du sommeil, parce que pour que les enfants, ils dorent, miaulent, parce que comme ça, je pourrais avoir plus du temps et être moins fatiguée. Mais je voudrais bien que mes rêves, en fait, artistiques, des livres que j'ai eu du temps à les réaliser. Et je voudrais bien aussi partager plus ma passion avec les autres, donc peut-être commencer à faire des ateliers pour les gens qui souhaitent.